salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien comme à chaque fois qu'on fait une vidéo budget parce que c'est attendu et demandé et là on vous a sorti du lourd du très lourd alors on voit que dès que budget qu'on a pas encore testé mais on sait qu'ils sont vénères et ben ils sont justement vénère ouais on vous a préparé voilà des petits trucs grâce aux notamment aussi comme d'habitude en fait l'égalité goldfish saffron olive qui propose des decks budget alors lui c'est des decks budget pas pour arena mais pour irl donc avec les cartes parce que les cartes n'ont pas le même prix que sur arena techniquement puisque une rare peut valoir que dalle alors que sur arena toutes les rares ont le même prix c'est à dire une white card rare mais nous on les adapte on a adapté ces decks liste plus ou moins c'est les sna et qui est c'est les sna en fait hop j'ai bien moi c'est les sna c'est les sna c'est comme ça bien aussi tu vois c'est les sna on l'a un peu moins touché par contre mono white et mono black budget un peu plus tôt rebuild on va vous montrer ça juste avant donc si vous voulez nous soutenir mais il ya petite page l'outil comme d'habitude ou le code valet pl 2020 sur la boutique magic bazaar qui vous donne accès à un booster en fonction de votre montant du montant de votre panier merci beaucoup à tous ceux qui utilisent ce code qui l'ont utilisé qui l'utiliseront etc sachez que tout le monde peut l'utiliser une fois par contre nouveau ou ancien client merci beaucoup à notre sponsor magic bazaar merci beaucoup et n'oubliez pas aussi le code créateur sur la surface epic game store parce que la surface ouais la surface vous avez compris quoi parce que magic arena est disponible sur l'epic game store et si vous faites n'importe quel achat qui prend en compte le code créateur sur le store de l'epic game et ben vous pouvez mettre magic arena fr en majuscule et ça nous soutient effectivement merci beaucoup et je vais voter je fais une pétition pour qu'on me dise plus plateforme mais surface du coup ouais surface mais simple mais tu sais en vrai une plateforme c'est une surface quelque part même pas quelque part je pense c'est en fait une surface c'est une partie d'une plateforme est ce qu'une plateforme ça peut pas être une partie d'une surface non ça peut pas mais ça aurait pu du coup parce qu'il est intéressant avec les budgets je tiens à rappeler aussi qu'on est à l'initiative entre guillemets de l'élan communautaire sur le forgeron et le forgeron et est un format budget donc du coup le budget en ce moment ça nous connaît et si vous voulez vous amuser de manière régulière en deck budget et surtout jouer contre des gens qui ont eux aussi des decks budget et ben vous pouvez aller rejoindre le discord du forgeron pour découvrir ce format incroyable là c'est pas des decks forgeron qu'on vous propose c'est des decks budget que vous allez pouvoir jouer en standard sur le ladder donc des bons budgets où il peut se glisser si il a quelques rares mais voilà sachez qu'on peut aussi s'inspirer de ce qui se fait en forgeron pour aller jouer en standard allez y faire un tour exactement donc on rappelle qu'est ce qu'un deck budget sur arena c'est un deck qui utilise le moins de rares et de mythiques possibles un maximum de communion co on s'autorise à chaque fois quelques rares voire quelques mythiques pour cette édition parce que c'était très intéressant pour la synergie pour booster un petit peu le deck et puisque quand vous commencez avec les boosters etc vous avez rapidement des rares wildcard même il y en a qui sont donnés je crois quand vous commencez avec les petits niveaux bien qu'ils sont donnés donc vous pouvez assez facilement les crafter le but de ces decks ce n'est pas de faire des tournois de professionnels c'est uniquement de faire vos quêtes de vous amuser sur l'adeur d'avoir un deck qui nous a pas coûté grand chose et vous pouvez quand même de gagner des adversaires gagner des parties jouer avec contre vos potes etc vous faire kiffer normalement avec n'importe lequel c'est des budgets vous pouvez monter au moins au rang gold dans la saison ce qui vous permet d'avoir la récompense pour le rang gold avec la petite carte cosmétique qui fait quand même plaisir si vous regardez en l'améliorant un petit peu vous pouvez même passer platine il ya d'autres même qui nous ont dit qu'il était allé très haut en fait c'est ça c'est pas le but mais certains des budgets qui petit à petit peuvent se débudgétiser pour passer en deck compétitif et donc du coup vous emmenez même jusqu'en mythique on prendra l'exemple de mono black ce qui va être intéressant c'est que au delà de ça je pense que pour chaque deck on va un petit peu vous dire aussi comment upgrade quelles sont les les priorités de craft à chaque paquet donc on reviendra bien là dessus à la fin de la présentation du deck de hockey si vous avez un peu de wildcard vous pouvez rajouter ça dans le deck et là vous pouvez largement dépasser platine les trois archétypes sont vraiment bien vrai parce que la plupart du temps un deck budget en fait c'est une bonne synergie mais quand vous voulez l'améliorer en fait il n'y a pas vraiment de place à l'amélioration vaut mieux créer un autre deck carrément alors que là la chance c'est que pour ces trois déclarations on va pouvoir vous parler donc comme la divale des cartes à prioriser mais vous montrer aussi au moins une des clistes notamment pour mon noir de ce que c'est la version finale du deck et c'est très intéressant on va commencer par mon noir du coup allez bah let's go comme d'habitude on présente la décliste on fait une petite game avec chacun de ces decks pour vous montrer un petit peu comment ça se passe etc et et puis voilà comme ça c'est au calme ce sont des decks de bo1 il n'y a pas de side vous pouvez créer un side parti en bo3 avec ses decks évidemment sachez que le bo3 quand on a des decks budget c'est plus dur parce que on a moins de versatilité généralement que le deck adverse mais c'est tout à fait possible si vous voulez tester le 2 ou 3 donc ce deck mono noir on a déjà présenté la version finale enfin la version pas budget sur la chaîne il n'y a ici que des communes et un co mis à part les quatre bergers de cauchemars qui sont vraiment la meilleure à un deck très très fort bah 4-4 vol enchantement enfin créatures enchantement qui va permettre quand vos créatures donc créatures de mon jeton meurt de créer un jeton de cette créature qui garde donc le coucou à tinmana très important pour la dévotion en noir et et en plus qui permet de garder les effets de la carte s'il en a ou de refaire les effets quand elle arrive en jeu notamment sur le guetheur sur le marchand marchand gris d'asfodel la carte clé du deck vous voulez trouver cette carte là la jouer le mec meurt parce que vous avez infligé x points de vie et gagner x points de vie donc ouais c'est vraiment la synergie principale en fait vous si vous voulez au fait chat guetteur agent de chiotement berger marchand et là le mec a pris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il a pris 9 déjà voilà juste alors vous n'avez pas attaqué et vous avez d'autres sorties à base de four qui vous permettront entre guillemets de faire marchand le sacrifier au four le faire revenir sur berger d'avoir donc du coup deux fois l'effet du marchand et si avant vous avez eu le temps de poser un chevalier immortel et ben vous avez une dévotion énorme chevalier immortel qui au delà d'être une carte qui amène beaucoup de dévotions synergise très bien avec la mécanique chafaud parce qu'à chaque fois que vous allez faire venir le chat sur votre champ de bataille et gagner un petit point de vie et ben chevalier va revenir de votre cimetière et donc du coup c'est une carte qui est très difficile à gérer pour votre adversaire en fait littéralement elle est quasiment ingérable en plus elle est 4 2 célérité ça met pas mal de points la déclisse pour une déclisse budget on est sur du solide assez sur du solide tiers ça marche très très bien et il faut pas grand chose pour upgrader le deck et le faire passer d'un vrai deck en plus ce qui est bien c'est que des fois il faut upgrader d'un coup avec plein de rats alors que là petit à petit si vous l'améliorer c'est très bien et ça va ça peut donc voilà on a l'interaction familier du chaudron de four de l'envoûteuse pour ceux qui ne connaissent pas en fait vous sacrifiez votre familier avec le four pour créer un token de nourriture ensuite le token de nourriture vous le sacrifiez avec l'effet du chat quand il est au cimetière pour le renvoyer sur le champ de bataille vous pouvez le faire tous les tours ce qui fait que vous faites tous les tours un drain de vie à 1 vous pouvez bloquer avec le chat le sacrifier avant qu'il ne meure pour du coup annuler la phase d'attaque de la créature en tout cas qui a été bloquée par le chat ça permet comme disait val du coup de ramener le chevalier immortel comme on gagne des points de vie ça permet vraiment de faire plein de trucs le four qui est un moteur de sacrifice important parce que du coup les cartes comme guetheur palustre et marchand gris refont leur effet d'arrivée en jeu grâce aux bergers de cauchemars également l'agent du chiotement timaret qui est là pour être une bête énorme et pour pouvoir gérer les cartes des cimetières adverses énorme et c'est le mana énorme et sec vous pouvez également exilé deux cartes de votre cimetière pour gagner des points de vie en exilant des créatures ça peut être intéressant de gagner des petits points de vie comme ça affreux du remords ben ça c'est une carte de discarde classique vous regardez la main adversaire vous envoyez une carte de mon terrain on peut exilé une carte du cimetière également assez plutôt bien ça c'est aussi très très cool une autre traîné dans le monde souterrain du coup l'interaction dans ce deck généralement pour demain là vous tuez une créature en éphémère donc très très bien vous n'avez que des manes à noir donc il n'y aura jamais de problème pour la casse t et puis je crois qu'on a fait le tour moi ce que j'aime bien en plus avec cette déclisse là c'est que généralement quand on est en petit ladeur on tombe beaucoup contre le petit ladeur c'est au début du ladeur on tombe beaucoup contre des stratégies très agressives et linéaires notamment les monos rouges les fameux monos rouges calamité et si vous êtes en petit ladeur vous savez de quoi je parle ces vilains monos rouges qui ne vous laisse pas jouer parce qu'ils vous mettent plein de points très chant vilains monos rouges et ben avec monos noir vous avez un match up qui est vraiment décent vous les cassez bien voilà vous les cassez bien en deux vous avez beaucoup de mécanique pour gagner du point de vie vous avez timaret qui va très bien bloquer leur board chevalier mortel qui va revenir à chaque fois pour être un bloquant à ses créatures et le marchand gris qui fait plus 10 moins 10 vous gagnez 10 pv c'est très très dur à battre pour monorett donc voilà ça en plus de ça ça l'upgrade d'être une version qui est plutôt bien quand on commence sur le jeu parce que voilà tous les gens qui députent ils veulent faire leur quête rapidement et les stratégies monos rouges marche pas trop trop mal sur le jeu actuellement pour upgrader le deck c'est très simple alors je vais dire la meilleure carte à ajouter au deck selon moi le château hop là il faut le petit très bien sûr le c'est chiant j'ai mal écrit voilà le château l'octwain 4 4 voilà si vous en avez déjà peut-être même que vous en obtenez avec les decks de début je ne sais pas la liste des decks je n'ai pas en tête mais si vous en avez peu importe le nom vous les mettez tous dans le deck à la place de marie direct ou à la place de maison de l'envoûteuse mais si vous pouvez laisser les maisons maison de l'envoûteuse c'est quand même sympa ouais on laisse les ans qu'une voilà les saisons qu'une jadeau de l'octwain ça vous permet pour trois manas vous l'engagez de piocher une carte et vous perdez un nombre de points de vie égal au nombre de cartes dans votre main et là je sais que peut-être les joueurs débutants qui vont regarder cette vidéo se disent quoi ils me demandent de crafter une rare enfin d'utiliser une rare pour créer un terrain qui fait perdre des points de vie plutôt mourir c'est la meilleure chose que vous ferez trop bien de votre vie de début de magicien voilà c'est vraiment très très bien parce que les terrains sont très importants dans magic les terrains comme ceux ci en plus qui peuvent faire piocher des cartes sont oufissime c'est vraiment trop bien dans d'autres formats un peu plus vénère c'est cette carte là est jouée en fois quatre tellement elle est puissante ouais et en fait perdre des points de vie dans ce deck vous en foutez parce que avec le chat vous allez gagner des petits points de vie avec timarède vous pouvez en gagner également avec marchand gris bah vous allez en même temps que vous gagnez la partie gagner plein de points de vie donc c'est vraiment très très ça ça va généralement ce qui se passe à magic c'est que vous allez épuiser vos ressources à la fois l'adversaire et vous et vous allez vous retrouver ce qu'on appelle au top deck c'est à dire 100 cartes en main et 100 cartes en main et dépendant de la carte du dessus et bien quand vous avez château de l'octwain votre adversaire est dépendant de la carte du dessus et vous vous êtes dépendant des deux cartes du dessus grâce à ce château et quand vous avez plus de cartes en main vous ne perdez qu'un point de vie à piocher exactement et donc c'est vraiment très puissant pour ça ça vous permet de trouver votre marchand gris plus rapidement donc voilà priority craft quatre châteaux de l'octwain deuxième priorité ayara 3 voilà ça c'est l'autre synergie motrice du deck ayara ça fait beaucoup de dévotion ça permet de sacrifier des créatures noires pour faire de la value sacrifier un marchand pour qu'il puisse refaire son effet d'arrivée en jeu quand vous avez un berger du cauchemar à l'invers de vin à l'invers de vin elle est stylée elle est sympa ayara top craft aussi fois trois et enfin un des derniers craft que moi je conseillerais il y a plein de versions diverses et variées vous pouvez jouer aussi des drop 1 comme les knight of the ebon legend mais surtout de citadelle de bolas voilà ça ça donne ce qu'on appelle une une riche en fait au deck vous donne de la portée pour aller tuer votre adversaire et en fait vous pouvez vraiment tout simplement tuer votre adversaire de nulle part grâce à cette carte là vous jouez plein de cartes d'affilée vous trouvez marchand il est mort voilà si vous avez un pool de pv assez haut quand vous jouez cette carte vous allez probablement gagner la partie voilà alors après vous pouvez aller voir les versions compétitives il ya déjà fait une vidéo sur la chaleur invité à l'avoir d'autres rares qui sont très sympa intégré dans le deck mais ça ça me paraît être la priorité à la pour avoir un petit aperçu voilà ce à quoi ça ressemble il ya quand même certaines cartes que vous retrouvez notamment il y avait la lustre berger marchand gris mais vous allez changer petit à petit il ya beaucoup de rares c'est ça mais c'est une version un petit peu accès sacrifice on peut aussi avoir des versions qui n'utilisent pas la prêtresse des deux oubliés je conseille pas c'est pas un top craft cette prêtresse mais pour le reste vous pouvez prendre exemple mais vous avez voilà une idée de ce que ça ressemble à la les drop 1 qui sont très très bien et c'est qui remplace du coup un peu chafour et les quatre châteaux les quatre châteaux donc voilà ça vous donne une idée de ce à quoi vous allez arriver petit à petit en tunant votre deck et si vous avez du coup certaines de ces rares vous pouvez leur ajouter on était après présenter présence effroyable enjambeur du malheur cavalière meurtrière incroyable on peut remplacer les premières cartes qui sortent du coup ouais un peu là voilà on voit là on se permet de faire une d'équipe une deck tech bien détaillé pour celui-là parce que on le connaît mais les autres sera un peu moins détaillé vous allez enlever du coup les agents de chuchotement si vous rentrez cavalière meurtrier vous allez enlever les traîner dans le monde souterrain chevalier immortel à partir du moment où vous allez commencer à enlever chafour vous allez enlever également chevalier immortel chez les cartes que vous rentrez et les cartes qui vont rester le plus longtemps qui ne sont pas dans la décision c'est peut-être timaret affreux du remords et guetteur berger marchand guetteur marchand berger ben ça c'était sûr voilà et agent voilà je pense que finalement vous allez l'enlever assez tard parce qu'il n'y a pas beaucoup de drop 3 donc deux cartes à 3 mana dans la deck list enfin en mono noir donc c'est peut-être la garde que vous enlevez le plus tard ouais tu peux enlever les agents de chuchotement à partir du monde à des cavalières meurtrières ça me va très bien comme d'autres trois de remplacement ouais c'est vrai mais il faut remplacer par ça quoi c'est ça qui est ce qu'on serait pas parti bah let's go aller on part sur le ladder banon classé du haut peu là quand même en budget parce que là en ladder mythique ça va pas être trop représentatif de ce que les nouveaux joueurs eux vont rencontrer dans les petits ladders effectivement donc on va aller se faire plaisir t je joue celle là je voulais jouer mais c'est pas grave vas-y joue alors non mais je jouerai le méga souvent je clique gauche je clique droit allez ça me va pas du tout horrible tu joueras le méga zone t'es déçu vas-y je te laisse jouer maintenant ok là ils disent quoi il ya un méga zone après bien sûr mais c'est pas le méga zone que les vrais connaissent c'est un un deck avec un méga zone dedans ouais là on a le petit chat c'est un deck power rangers du coup tour 2 on peut faire encore un petit chat avec un terrain rare lui on a pas besoin ça a bien joué ça personne joue ça et ben là c'est très bien joué ah ouais et mendek en plus et en b1 un petit maré go tu as koyami c'est vraiment le pire si moi je connais son frère konami ouais ouais j'allais dire c'est le mec qui fait les jeux de vidéos les aises de paradis tranquillou jeu vidéo concurrent d'ailleurs enfin concurrent dépassé existant à côté le pire quoi un petit maré fin de tour on pourra faire alors j'ai pas trouvé timar et non un cheveux long qui était sur ma tête et je vous promets c'est pas le mien et non il n'y a pas de timar et dans notre main là pas encore mais il arrive avec cet agent de chiotement lui déjà il m'a bandé tu vois j'ai direct envie de l'aider très agaçant il m'a mis la niaque tu vois je crois qu'on enlève ouais ouais je pense il m'a mis la fièvre pendant des heures très bien ça pas du coup on aurait pu quoi que non ça ce qu'on va il va jamais 13 je pense pas qu'ils bloquent non alors il fait peut-être berger avant si jamais il trade et du coup tu avais c'est vrai mais il n'a jamais trade mais c'est juste c'était juste mieux joué sous optimiser donc là pour le coup on vous conseille souvent de jouer en main phase 2 donc après la phase d'attaque tous vos sorts berger du cauchemar plutôt le jouer en main phase 1 en général pour surtout quand l'adversaire sait que vous l'avez en main pour vous offrir un potentiel leur hip hop c'est à dire jamais il avait fait du berger après s'il avait pas connaissance du berger en main tu peux attaquer en main phase 1 ouais pour faire tomber un anti-bet et protéger derrière protéger ton berger mais là il en avait connaissance donc ce plaid évidemment avec lequel je me défends ce jeu est nul voilà nul nul valentin là ce qui sera encore mieux c'est qu'il tue maintenant l'argent comme ça il a pris les trois points il nous a laissé mettre berger il le tue pas et on a le repop mais il fera jamais ça attention quoi attention mais pourquoi il fait ça pose pas de questions vol là maintenant non mais j'ai besoin de comprendre parce que les mecs qui font des trucs bizarres on les connaît tu vois c'est à dire qu'ils ont un plan supérieur tu vois il voit plus loin et là du coup on surveille 1 et on enlève ce marais c'est trop pourquoi il a tué ça plutôt que le berger quand vous jouez ce deck l'adversaire va vous aider à faire de bons plaies donc n'hésitez pas à faire de mauvais choix il vous aidera je suis du père gros là il va tuer berger du coup je comprends pas pas ok parce que nous du coup on va maison de l'envoûteuse et reprendre le berger au dessus du deck 1 c'est ça ouais ouais et là on peut jouer du coup guetteur palustre il défaut une carte et si tu veux tu peux être coquin et tuer sa druidesse non je pense pas il a assez de mana j'attendrai de voir s'il a un truc vénère à me jouer il est coquin quand même lui à lui est très coquin il a de la rare il est coquin tintin suivant ce qui défaut sont tue sa druidesse ça te va c'est à dire genre voilà ça on fait la druidesse du coup mais non pourquoi tu la druidesse ça nous fait pas peur ça fait rien il a quand même six mana tue tue seulement qu'on leur sait non non je vais pas tuer sa druidesse ok ok comme tu veux j'ai dit oh on top deck mais en fait non on le savait enfin oui quelque part note on s'est mis en position de top deck et ouais alors là ce qui serait bien c'est qu'ils bloquent ou qu'ils tuent le guetteur palustre ce serait trop bien qu'ils refassent le plaid il dit non non mais regardez les mecs je vous aide qui marche en gris ah putain c'est dégueulasse quoi il a peu de counter spell eh ben il a pas les couleurs pour surtout enridesse enridesse c'est bien joué oh c'est bien vu c'est quand même quatre un michel ouais c'est bien vu c'est bien vu mais on s'enfu tu vois oui voilà très bonne carte ça s'est joué en pionnière maintenant ouais sacrifié d'éliode voilà dans le deck que je jouerai je tiens à le noter que j'ai joué suivant les 500 vidéos sacrifié les 5-5 il m'emmerde lui il a quand même que des anti-bêtes du coup agent de chuchotement fin de tour ouais arrête de m'emmerder tu pourras faire agent de chuchotement traîner dans notre terrain il a un kill à la druidesse il n'a que des anti-bêtes et des druidesse peut-être ça serait drôle attends mais non mais je veux pas très je vais garder mon arrête avec cette druidesse on s'en fout je veux la tuer là tu vas tu fin de tour non plus mais pourquoi et parce qu'on s'en cague c'est vrai ensemble pour ça dégage et là voyez si on avait un château bah on serait bien plutôt de mettre marchand je crois ouais trois points marchand ouais marchand trois points comme ça s'il le gère il a quand même plus ses points d'acheter il hésite il a donc que des anti-bêtes il n'a donc que ça ouais bah écoute ok on va aller chercher un petit land non c'est lui qui va chercher ça parce que c'est les mêmes couleurs que l'autre ouais mais et c'est le même effet presque mais pas pareil ouais sauf que pour deux manats plus c'est toi qui cherche le land ah ah là là on va perdre du coup ouais bah écoute on bat pas golgari anti-bête mais c'est un archétype que je ne connaissais pas mais personne connaît un même koyami sait pas ce qu'il fait là mettre un petit double four on peut pas proposer de phase d'attaque à moins que tu tues je fais ça tu avais tué cette bridesse mais on s'en fout on peut tuer ça tu peux tuer ça ah je suis déçu là je suis chafouin là tu vois je suis chafouin moi je suis chafouin là ça m'emmerde ce qui se passe on peut trouver des trucs après ouais genre il est k8 après en fait si on prend en compte que toutes ces cartes sont des anti-bêtes on a perdu on a perdu parce que nous on protège pas nos bêtes on va faire du 1 pour 1 on perd ah non sacrifie ah pardon oui effectivement sacrifier vos bêtes en réponse ouais 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 non mais là je t'ai pressé ah bah ça typiquement s'il a que des rituels il est pas content on va tuer ça non non tu mets quatre t'es sûr quoi que ça bloque après ouais ouais c'est le jeu qui bloque ouais plutôt que c'est bien ça quand c'est bien parce qu'il va jamais le gérer tu fais deux foudes en plus si tu le sacrifies du coup j'ai confié des foudes il revient mais non mais c'est trop bien tu gagnes des paix il revient mais c'est la folie c'est dingue c'est la fête on a gagné en fait on a gagné ce soir au camping des flots bleus chevalier immortel attention il va passer dans la foule avec sa lance il tuera peut-être quelques campingier on appelle ça des roche le bourre putain crois mes y 8 voilà c'est le meilleur deck voilà mais à aucun moment je n'ai douté pierre louis gogarien tibet 0 mon honore budget 1 à aucun moment je n'ai douté que ça allait bien se passer moi non plus bon est-ce qu'on passerait pas à un deuxième deck présentons une autre deck liste présentez vous c'est les snat je sais que tu as envie de faire c'est les snat c'est les snat c'est les snat oui allez je vous mets les créatures par ici je vous mets les landes par là voilà mais on prend nos aises on est tranquille à ce coup pas comme si on était sur la chaîne qu'est ce que exactement qu'est ce que ce deck c'est une un petit bijou d'agressivité donc vous avez des créatures ici et ensuite pas mal d'enchantement le but c'est d'enchanter en fait vos créatures pour créer ce qu'on appelle un méga zorme donc une énorme bête un truc colossal ouais pour ceux qui ont regardé snk et ben c'est le titan colossal que vous voulez faire mais en empilant plein de petits titans c'est ça mais en lui donnant de l'évasion et en plus c'est à dire que le titan colossal il a juste des super baskets moi comme ça c'est un titan colossal qui aurait fusionné qu'un titan cuirassé avec une cuirasse en fait mais que au niveau des pieds du coup le but c'est d'avoir une créature comme champion de cette essienne la carte clé du deck la seule rare du deck d'ailleurs en x4 bien évidemment qui vous permet à chaque fois que vous jouez un enchantement de piocher une carte et de mettre un marqueur dessus donc ça peut devenir une bête immense très vite énormément d'enchantements l'alcéide d'ailleurs du don de vie marche également la brute pain d'épices est intéressante pour lui mettre plein d'enchantements dessus puisque pour un elle est imbloquable et la druidesse de paradis également puisque elle a la défense aismanique tant qu'elle est dégagée et ça c'est quand même pas mal on n'a rien qui lui donne la vigilance malheureusement mais c'est pas trop grave parce que du coup enfin il a une fenêtre assez courte pour la gérer entre guillemets mais on peut lui donner la vigilance avec le petit spell pour un qui donne plus un plus un vigilance j'y pense là et qui c'est un enchantement ou pas ouais c'est un enchantement il est bien ce petit mais pourquoi on joue pas ça mais je ne sais pas mais parce qu'on a regardé la liste de saffron olive on a on a modifié deux trois trucs mais on n'a pas mis ça on n'a pas mis les bonnes cartes mais voilà trop bien c'est pour ça j'ai pas envie de me dire mais normalement on a la vigilance on n'en met trois qui peuvent en plus se rejouer facilement du cimetière pour pas cher à mon avis et pour pas cher on va enlever deux dons angélique ça fait plaisir je crois je suis content il faut enlever encore une carte j'enlèverai la bénédiction ok ok franchement on n'a pas trop envie de gérer c'est vrai on n'a pas trop envie on peut on n'est pas là pour ça du coup voilà c'est de des skis en plus il ya la vigilance avec ça est un destructif un inciblable avec la défense hispanique et c'est elle sait qui est une bête en fait qui fait un peu du du mille en un puisqu'il est enchantement donc ça fait piocher là dessus et il a également la capacité de se sacrifier pour qu'une créature ciblée ou un enchantement ciblé acquiert la protection contre la colonne notre choix donc on protège bien notre méga zordes au delà même de protéger on fait passer les points puisque si on donne la protection contre les couleurs la créature qui est protégée admettons contre le noir bloqué par cette couleur elle peut pas être bloquée par une créature noire et en fait ça va souvent vous permettre de tuer plus que de protéger aussi ouais c'est alceï du don de vie à la grâce des dieux et bénédiction de caramétra c'est la même chose que l'alceï donc c'est protection sauf que la grâce des dieux faire regard 1 et la bénédiction fait plus de plus de ça ne marche que sur une créature enchanté ou enchantement mais généralement dans ce deck ça va marcher tout du coup les yeux de la sentinelle du coup plus impusant vigilance tu connais tout ce qui brille bah avec tous les enchantements qu'on a et le petit artefact c'est plus mille plus mille à la bête c'est le côté méga zordes du deck ça c'est vraiment le en fait tout ça c'est des wagons du méga zordes ouais et tout ce qui brille ça l'assemble exactement ils sont bien le méga ça passe d'un train à l'empire state building tu vois exactement j'avais ce jouet genre j'avais le train qui devenait méga zordes ah ouais c'était dingue d'accord je crois que tu avais le train qui devenait l'empire state building bah ça n'existe pas ça devenait super rond c'était cossu tu vois j'avais une passion pour le méga zordes étant jeune donc tu vois je suis très content de jouer ça ok je vois bénédiction de la bruyère de guerre au delà d'avoir un nom qui est pas ouf ça permet d'avoir un anti-bet un enchantement et puis 0 plus 2 sur dans notre deck il a un costume de merde je veux dire là tu vois c'est typiquement un super héros qui s'est fait mordre par une liane et qui devient liane man tu vois et il fait exactement ce bruit là c'est un méchant de spiderman en fait tu vois il est tombé dans la forêt tellement il s'est entre le rhino et le vautour il est tombé dans la forêt gros il s'est fait empoisonné par une liane ça lui a déclenché des pouvoirs mais c'est naze son costume c'est juste il est entouré de lianes il s'est fait mordre par une araignée liane une araignane vraiment ripou quoi entraînement cet essien incroyable encore cette image l'autre qui lui dit c'est par là derrière il dirait qu'elle est aveugle par là non en fait elle fait une pause de cosplayer typiquement tu vois comme ça et l'autre dit on va être en retard plus 1 plus 0 piétinement et on pioche une carte et c'est un enchantement donc très très bien et saison de croissance le deuxième MVP du deck c'est votre autre championne cet essien à chaque fois qu'une créature arrive en jeu vous faites regard 1 et à chaque fois qu'un sous votre contrôle bien entendu à chaque fois qu'on lance un sort qui cible une créature qu'on contrôle tu m'as mis au doute avec les enchantements du coup il me semble que ça marche sur les auras parce que tu dois cibler au moment où tu les lances mais ça marche pas sur un enchantement comme banishing right typiquement donc ça marche pas en tous les cas ça va vous faire piocher tout votre deck avec ce deck vous allez piocher mais vous allez piocher mais à balle entre la championne et la saison voilà vous allez vraiment vous mettre bien quoi le deck a de la ressource exactement j'ai affronté ça en ladder et ça marchait plutôt bien et c'était pas du tout et tu as eu les miquettes j'ai eu les miquettes et c'était pas forcément en ladder budget enfin c'est un deck qui peut vraiment aller vous transporter assez loin assez haut dans le ladder et je dirais que les seuls upgrades de ce deck c'est juste la main à base c'est surtout les landes voilà vous pouvez mettre les jardins en fait du temple déjà pour avoir un débutant qui arrive dégagé ou bien les temples j'ai oublié le nom dans de la profusion je crois ouais c'est ça donc les temples les temples de la profusion qui permettent d'avoir la même chose mais qu'un scray 1 c'est ça meilleur vous deux vous avez sûrement quand vous commencez un exemplaire de chaque c'est ça pas loin je vous recommande du coup de les mettre directement dans le deck top craft et je crois qu'il ya rien d'autre à améliorer si ce n'est après les bonnes rares qui vont aller dans votre side exactement tu sais quoi on va se faire plaisir on met un de chaque ce que je pense que les gens seront pas loin d'avoir un de chaque ok on enlève un de chaque ok ça me va quoi que non j'enlève pas ce qui fait gagner un peu tu enlèves juste la porte en fait enlever d'abord les portes voilà et puis ouais comme upgrade je vois pas grand chose sinon non c'est un deck qui est naturellement budget et pour ceux qui disent que pour jouer à magic il faut forcément les top deck et que c'est un pay to win et tout j'ai vu ça sur les réseaux récemment et c'est vraiment faux quoi les meilleurs decks sont pas forcément les plus chers très loin de là on voit par exemple avec mon noir dévotion et avec ce deck là qui comment dire sévissent même dans les haut ladders et qui sont pas forcément des decks très très chers ou pareil mono raid par exemple donc non à magic quand on commence et quand on ne met pas sous dans le jeu on peut quand même avoir des bons decks on ne met pas sous dans le jeu quand on ne met pas sous mais c'est une expression ne pas mettre sous ouais non mais ça on est là vraiment alors que on part sur celeste nabudgé let's go amuse toi ouais du coup amuse toi à présenter de décliste entre guillemets complète puisque ben comme une oeuf jambon fromage j'en ai dit parce que comme tu l'as dit à part la main à base les meilleures cartes dans cet archétype ne sont pas rares ne sont pas rares peut-être la de marde la 2 4 pour 3 qui est rare peut-être intéressante mais encore la 2 4 pour 3 la qui permet de lander deux fois par tour et aller en chantement l'or mais je trouve ça franchement pour le coup j'ai joué contre ça contre la version finale et le mec a pioché tout son deck donc j'ai vu tout son deck parce que le mec vraiment m'a dégueulé dessus superbe très bonne vue s'il faut en lande mais on va le trouver la seule difficulté de mouligan dans ce deck là c'est que des fois vous allez avoir des mains sans créatures il faut chercher la créature alors il faut mouligan dans vos créatures c'est très important parce que sinon tout ça ne sert à rien ok donc le mec rampe un peu on va jouer ça tranquille on va se faire trop bien il faut que la championne passe le tour et il n'a pas l'air de jouer des cartes tu peux attendre même d'avoir un bénédict sur pep en fait il a l'air d'aller rampe fort quand même je pense qu'il n'a pas l'anti-bet est-ce que je tente cette championne je crois que tu n'as pas le temps de toute façon en fait hop on met la championne et là si ça passe ouais alors par contre c'est un deck très ce qu'on appelle all-in c'est à dire que vous mettez tous vos oeufs un peu dans le même panier si ça passe vous allez éclater l'adversaire avec la value si ça passe pas vous allez perdre malheureusement puisqu'il aura géré votre créature alors attends moi je pondère c'est pro parce que j'ai vraiment joué contre ça vraiment et je me suis bien fait éclater et au contraire je trouve que j'ai trouvé le deck assez ressourceux j'ai beaucoup de fois géré ses créatures et il avait beaucoup de mécaniques notamment avec les enchantements voilà notamment avec cette saison là juste de retrouver une carte rejouer directement un enchantement parce qu'il y a celui qui s'escape du cimetière qui revient tout le temps qui fait trigger c'est un peu plus ressourceux que ce ce dans quoi ça en a l'air quoi mais là tu vois typiquement on a plein de trucs mais il faut une autre bête si on n'a pas d'autre bête la main ne fait rien ouais ouais c'est vrai euh dans quoi je joue où à quel ordre alors euh bénédiction ça pourrait trade l'acrasis mais un peu plus tard alors si je fais tout ce qui brille là dessus ça devient une 3 beaucoup ouais et si je lui fais bénédiction de puissance ah elle est one off pour tuer l'acrasis par contre je peux tuer la druidesse alors du coup on va juste faire saison de croissance et et tout ce qui brille probablement alors on va faire saison de croissance déjà euh si je fais ça elle devient plutôt forte plutôt balèze je pioche beaucoup de cartes ouais comme ça on est sûr de tuer l'acrasis plus tard plutôt ça du coup ok allez hop là du coup effectivement on a pioché on va piocher avec l'enchantement on va piocher avec la championne tac 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 à l'église 5 sa pioche vénère pas d'attaque on va défausser une plaine ont déjà beaucoup de monde et voyez là on a une main pleine avec une grosse créature si on avait pu avoir un petit mana histoire d'avoir bénédiction de caramétra pour protéger on aurait pu faire le tricks de non tu ne prends pas notre tu ne cible pas notre championne et on pioche une carte en plus avec la son de croissance c'est beau quand même ok donc il veut vraiment faire un million de mana son lotus de nix fait pas beaucoup de mana pour l'instant en tout cas il fait que 1 2 3 il fait que 4 mana 5 c'est marqué dessus ah oui 5 parce qu'il y a le havre de sole ouais il y a le petit havre qui est bien pensé dans l'ex avec son cura qui détape qui fait 2 mana et tout c'est plutôt nice quoi qu'est-ce qu'on peut prendre ici on a peur de l'agent traitrice clairement ouais ouais c'est vrai que ce serait la pire chose ah il peut pas le jouer euh enfin là maintenant maintenant il peut le jouer s'il le souhaite ok bon en vrai tout ça on s'en fiche un peu et là nous on va jouer notre tour le plus puissant là normalement ouais bah on va vraiment piocher beaucoup beaucoup de cartes quoi le but c'est d'enchaîner tout ce qui brille en fait si on peut ouais dans l'optimisation en fait c'est ça ok il joue pas mal de trucs quand même ça on va le tuer avec bénédiction ou pas qu'il pioche euh on va tuer ça ou Krasis bon bah là au final on va tuer le bloquant ouais probablement ouais ok je commence par ça est-ce que ça tue instantanément ouais ok dis go on va se battre contre ça ouais fight on fight on fight on et puis là tout ce qui brille je pense on met ça on met euh tout ce qui brille avec un mana blanc pour bénédiction de Karametra c'est ça et là on va proposer une petite phase de sauce ouais hop là du coup on devient beaucoup plus gros si jamais on met vieux de la sentinelle on lui met plus 2 plus 2 encore euh plus 3 plus 3 mais c'est pas trop intéressant on ne protège pas donc là on va juste hausser il va chum block et le tour d'après on peut potentiellement tuer je tue Kura ou pas ? j'empêche de faire trop de mana ? de toute façon on va pas tuer il va chum blocker ça piatine ah je pense que Kura est intéressant à tuer là ok vas-y vas-y ok très bien très bien si on pouvait préparer un létal j'aurais pu lui mettre la protection pour mettre les points dessus mais là on peut préparer un létal je pense hein le tour d'après avec plein de yeux de la sentinelle ouais tac 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 plus 2 plus 2 avec bénition on est pas loin de le tuer le tour d'après je vais déforcer une plaine et saison de croissance ouais on aura plus le spot pour jouer cette saison on piochera trop de cartes avec ce deck vous pouvez piocher trop de cartes aussi tout ton deck vraiment je te jure moi j'ai été il a été jusqu'au deck out et il a gagné genre euh des fois vous allez vous dire merde il faut que j'arrête de piocher que je joue pas peut-être une championne une autre saison de croissance parce que sinon bah pas bon quoi ouais pas bon du tout là euh à part une Krasis je pense qu'on craint pas grand chose non on craint pas une Krasis non plus mais ça va lui faire gagner des points de vie de piocher des cartes c'est ça qui est chiant on va faire une championne elle va être immense elle va être vénère il a la Krasis il a la Krasis bien joué il a pas fait si grosse que ça il voulait garder du mana il a 3 mana là il essaye d'avoir une interaction peut-être 4 mana il peut jouer gros peut-être claqueur Tony Truant nous on s'en fout elle sera un blocable notre championne donc euh là si on arrive à monter à 30 d'attaque on a gagné c'est pas évident y arriverait-on Tonton ? Tonton hein euh alors ces yeux de la sentinelle ? ouais je crois faudra garder juste à la grâce des dieux ouais juste un mana blanc il faudra garder ouais ça grossit vite hein encore ? ouais ah on a que 3 mana blanc merde bon c'est pas grave ok faire comme ça c'est pas si grave remarque hein on arrivera pas à 30 et nous on est mort euh on est mort sur le comeback sauf si on décide de tuer une des deux Krasis et on est pas mort sur le comeback ouais du coup il faut tuer une Krasis ouais bah vas-y tuons euh je cible ça on va tuer la plus grosse ok ouais ouais je vais tuer la 8-8 ouais on a une 17-22 quand même une 18-23 même pas mal du tout hein du coup là on prend 6 et 4-10 et 2-12 on peut mettre 18 non ? si je m'abuse on peut aller mettre 18 le problème c'est qu'il va nous non non y'a pas de problème en fait je crois qu'il y a pas de problème on va juste garder Bénédiction Caramétra et essayer de tuer le tour d'après du coup ouais ça vigile en plus c'est cadeau c'est un peu cadeau effectivement et là on va faire une fin de tour ouais on va se effoser 3 cartes une plaine euh non pas une plaine sableau verdoyant forêt et championne je crois qu'on aura pas le time et championne ouais c'est tendu hein parce qu'on est 2 débile deck il faut voir qui est le plus débile ouais mais lui il a l'air bien deb aussi bah là il faut qu'il gagne maintenant sinon il a perdu ou alors qu'il ait 2 interactions en esphémère ça me parait complexe ça me parait complexe il a que 3 cartes par contre nous mettre 3 points il y a ah non plus que 3 points parce qu'on peut bloquer plus ouais parce qu'on a un bloqueur non on est pas si mal en fait après il peut bloquer avec tout son board et ne pas mourir mais il va perdre tout son board ouais on prend on prend on prend on a l'impression que tu es très petit avec l'effet de perspective hop là et là mais c'est parce que je suis affalé mais qui se justifie non non mais en fait je suis pas petit hein je suis pas si petit hein pas du tout vous m'avez vu hein dans la vraie vie j'ai mangé de la soupe hein vous inquiétez pas pring pring prong ouro sans cague toujours vraiment tu sais en vrai tout son board on peut dire ok tu bloques pas donc en fait non il y a pas d'eux il peut donner tout son board on va faire la grâce des dieux protection contre le vert oui en fait c'était dans ma tête s'il m'obligeait à jouer ça et ça en fait même pas j'ai Alsaïd donc ouais non donc là il faut qu'il tue pour l'instant on est en mode Osef tiers pour l'instant il tue pas non et en plus il joue budget en face regarde mythique mythique je vais te dire un secret il nous tueras pas trop bien ce mec how to be mythique fast step one ok on a fait ce qui devait se passer j'ai eu beaucoup moins de succès avec des vrais decks tout à l'heure enfin des decks avec point rare et mythique tu vois après on est en haut classé tu vois oui mais j'ai affronté des decks de ce genre tu as affronté des trucs comme ça ah écoute faut jouer ça non mais c'est vraiment pas mauvais Celestine enchantement ensuite monowhite ensuite monowhite alors celle là il y a pas il y a un peu plus de rare et de mythique mais c'est pour faire du sale quand même ouais qu'est ce que je peux mettre par là je peux mettre ça hop là voilà histoire que ce soit un petit peu plus visible et ben je te laisse parler de ça tout dès que alors monowhite budget on veut essayer d'abuser de l'interaction de Eliod et de Linden on rappelle ce que fait Eliod en gros c'est un dieu il est indestructible il est une créature seulement si votre dévotion au blanc est super enfin supérieure ou égale à 5 si seulement si elle est super voilà si votre dévotion est super c'est une créature à chaque fois que vous gagnez des points de vie vous mettez un marqueur plus un plus un sur une créature ciblée ou un enchantement ciblé que vous contrôlez et pour deux la créature ciblée acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour et donc ça synergise très très bien avec Linden qui dit que déjà elle a 3 de dévotion donc elle permet de rendre Eliod créature et ensuite elle dit que vous avez la vigilance c'est une 3 3 pour 3 et à chaque fois qu'une créature blanche que vous contrôlez attaque vous gagnez un point de vie et donc du coup c'est pas à chaque fois que vous gagnez un point de vie vous mettez un marqueur plus un plus un c'est que pour chaque créature qui attaque vous allez pouvoir distribuer un marqueur plus un plus un sur votre board avec Eliod donc c'est très très fort avec Eliod et le dragon pas du tout et ça met beaucoup de ça met beaucoup de marqueurs plus un plus un ça synergise très bien ça crée vite des boards qui sont vides ingérables ensuite vous avez une autre synergie point de vie dans le deck avec le faucon guérisseur qui permet aussi de gagner des points de vie l'orateur passionné et le Daxos qui à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille vous gagnez un point de vie Daxos ça l'upgrade aussi de faire gagner un point de vie quand une créature meurt ça peut faire des énormes frères de bandes d'Adjani qui eux à chaque fois que vous gagnez des points de vie vous lui mettez un marqueur plus un plus un et le but en fait c'est vraiment d'avoir des effets un petit peu d'escalade en fait c'est l'escalade ce deck où vous assemblez un board avec un moyen de gagner des points de vie et un moyen de mettre des marqueurs quand vous gagnez des points de vie et du coup vous avez des créatures immenses qui vont pouvoir du coup overpower être plus fortes que ce que votre adversaire va vouloir faire va vouloir jouer on a aussi la bannière héraldique qui permet d'ajouter un mana blanc et donc du coup d'accélérer un petit peu le deck mais aussi de donner plus un plus zéro à tout votre board c'est une carte ok qui pourrait disparaître dans les bulles de finaux du deck et l'ange de la vitalité qui lui dit que si vous deviez gagner des points de vie vous allez gagner ce nombre de points de vie plus un à la place donc à chaque fois que vous gagnez un point de vie vous allez en gagner deux par contre si vous gagnez deux points de vie vous allez en gagner trois ça ne double pas l'ange de la vitalité lui sera 4-4 quand vous avez 25 points de vie au moins et c'est pas au moins 25 points de vie pardon et c'est pas du tout difficile dans ce deck là de monter au dessus des 25 points de vie on a l'LCI pour protéger nos cartes en fait littéralement ou pour faire passer un frère de bande d'Adjani parce que quand il sera 40-40 et qu'il aura la protection contre les bloquants adverses vous allez tout simplement tuer en fait on fait comme avec le deck d'avant mais différemment ouais c'est un peu l'idée en fait le Megazord vous ne le créez pas de la même manière et c'est surtout qu'au lieu d'avoir un très gros Megazord vous avez plein de petits Megazord voilà c'est un petit peu l'idée lumière de bannissement pour gérer les créatures adverses et aussi pour activer la dévotion d'Eliod voilà le deck est un chouïa moins budget parce qu'il y a 3 rares et 4 mythiques mais ça reste de l'ordre du facile à craft et il est aussi très facilement améliorable parce qu'en gros toute la base du deck reste la même c'est juste qu'on va rajouter c'est des Adjani de M20 je vais montrer un petit peu ce petit Adjani voilà vous rajoutez cette carte là dans le deck si jamais vous l'avez si jamais vous avez le wildcard et vous avez une bonne base solide de mono-white dévotion ouais je parlerai de 3 cartes aussi qu'on peut rajouter Adjani je pense qu'elle est très très bien il y a également le château blanc qu'on peut rajouter en 1 ou 2 exemplaires ouais ça pourra vous créer des tokens c'est pas le premier craft c'est pas le premier craft mais c'est intéressant si vous en avez n'hésitez pas à en mettre 1 ou 2 pas beaucoup pas beaucoup plus vous avez également quelle carte comment s'appelle-t-elle formation formation inébranlable ça peut être sympa mais c'est pas non plus obligatoire pas obligatoire mais c'est une bonne carte à rajouter qui vous permet de protéger vos créatures en leur donnant indestructible ou de leur donner plus en plus invigilance et indestructible si vous avez pendant votre tour donc vraiment grosse phase de sauce et par contre une carte que j'aime bien dans le deck c'est l'aube de l'espoir pas obligatoire non plus mais comme vous gagnez beaucoup de points de vie ça vous permet d'avoir beaucoup de pioches en fait actives et c'est aussi un enchantement qui vous permet de générer des créatures avec le lifelink qui trigger bien avec Alliode etc. typiquement une carte qu'on pourrait avoir dans le side si on joue en BO3 je pense que c'est une bonne carte de side c'est un petit peu faible contre les decks aggro on aura pas trop le temps de synergiser avec si vous jouez en BO1 sur le ladder je conseille pas forcément hop de l'espoir par contre si vous voulez un petit peu upgrade le deck et passer en BO3 c'est une bonne carte effectivement et pour préciser il y a pas mal de bonnes sorties pareil pour en avoir mangé en face qui sont vraiment pas imbattables mais très durs à battre quand votre adversaire vous fait Faucon tour 1 dans frère de bande d'Adjani tour 2 j'attaque avec Faucon j'ai gagné un point de vie mon frère de bande est 3-3 dans Linden tour 3 et Eliode tour 4 et ben vous vous retrouvez avec un board complètement ingérable ouais mais vraiment insane ça fait des trucs l'effet de scale entre guillemets d'escalade et insane ouais alors entre les deux si vous pouvez choisir que l'un ou que l'autre Eliode est très intéressant pour le côté indestructible mettre des marqueurs et tout mais il est assez dur de l'activer si vous n'avez pas Linden parce que Linden donne 3 mains à blanc pour la dévotion et donc si vous n'avez pas un Daxos par exemple vous allez avoir du mal à vous servir d'Eliode comme créature donc des fois il faut peut-être mieux avoir une Linden pour trigger à mort point de vie plutôt qu'un Eliode si vous ne pouvez pas craft les deux enfin à vous de voir mais d'avoir un peu de l'un un peu de l'autre je préférerais aussi d'abord avoir des Linden que des Eliode ouais c'est c'est sympa aussi quoi on va partir du coup veux-tu jouer ? allez vas-y je suis chaud c'est très rigolo à jouer pas très compliqué vous allez juste jouer vos cartes dans le bon ordre et il y a plein d'effets qui vont se déclencher c'est sympa aussi à prendre en main si vous débutez sur Arena d'accord est-ce qu'on va faire un 100% ? il y a forcément une couille quelque part mais ça c'est la vidéo la game de trop la vidéo de trop tu penses ? c'est la vidéo de trop c'est fini déjà c'est quand même très très bien il y a un frère de bande dans la main et on le s'attelle après t'as le t'as pas le frère de bande mais t'as le côté juste j'ai Eliode et je vais saucer quoi ouais après la Eliode est-ce qu'il est créature ? ouais il est créature ah bah bonjour on joue peut-être la même chose en face ouais il y a des plus jolies plaines pour le coup il y a des plus belles plaines c'est vrai nous elles sont elles sont bien c'est le petit pont il y a Garichigo ouais mais là il y a des petites chaînes il y a du violet c'est quand même sympa ça ça vole c'est chiant ça il peut être Daxos par contre ouais oh il montre son épée t'as vu Daxos béni par l'Eferia c'est la de Dax c'est vrai ? ouais c'est vrai effectivement il aime bien il a une belle dague ça me fait penser à la dague du temps de notre collègue Mika oui il a la dague du temps il a la dague du temps il est le seul à la posséder évidemment sauf que la sienne est en plastique il y en a qu'une il y en a qu'une et Yod ou tu pourras faire double orateur passionné mettre des marqueurs c'est cool ça petite phase de sauce pof on gagne un point de vie on met sur le faucon c'est bien on fait des trucs bien après lui il fait des trucs bien aussi il pioche des cartes ouais c'est pas mal ça dans quelle proportion il pourra endiguer notre notre masse attaquante je sais pas ça manque d'une linden pour faire nain mais mais ça peut arriver allez arrête toi là allez stop allez marchons je crois qu'on va commencer à à orateur on va commencer à avoir un peu peur quand même ouais mais on va attaquer qu'Eliode là déjà c'est pas mal attends faut mettre un marqueur dehors oula tu peux pas le mettre sur une carte en main on va le mettre sur faucon faucon hop là frère de bande euh gain de point de vie marqueur sur faucon vous allez voir là ça commence à ouais c'est bien l'escalade commence hop là euh marqueur encore faucon éliode go débile deck c'est bien non ? ouais c'est pas mal après là oh marqueur marqueur bah allez let's go après là ce qu'il se passe aussi c'est que Vras on prend bien fort quoi ouais mais quand tu commences dans le ladder les gens jouent pas normalement gros d'effet de vras et puis genre avec ce qu'il fait il veut faire tout sauf vras il a pas du tout envie de vraser ok on pareil encore une fois on a tous les deux un plan de jeu un peu débile qui joue seul on va voir lequel j'ai l'impression qu'on joue bien seul qui est le plus efficace je peux me permettre on joue bien bien seul orateur passionné tu peux me dire le texte ? hop là je crois qu'une créature est sur ah ouais donc là on va mettre l'autre orateur on va mettre on va gagner 2 PE mais si là sur le dessus du deck on a l'inden je crois que je mettrais même un peu de sous pour voir tous les effets qui se déclenchent bon ça c'est un peu chiant par contre on va pas se mentir après il pioche 3 cartes mais là il est pas si bien quoi dommage c'est pas grave hein franchement avec tout ce que tu vas faire là déjà ouais ouais ça va se passer marqueur mais tous les deux dans le même panier ou pas ? non je crois que tu commences un peu à en mettre sur Daxo sur l'orateur tu peux attaquer commencer à dispatcher ouais histoire de pas se faire value trade ouais là tu mets faucon pan 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 Vous voyez l'effet multi Megazord ou pas ? Ah c'était ça ! C'était exactement ça sur Orateur. Dexo se fera plus trade là donc tu peux le laisser comme ça. Attends, donne le lifelink. Ah bah oui je suis bête. À l'Orateur. Ah oui, c'est vrai. J'ai cru qu'il y avait le lifelink, mais non il l'a pas. Il est encore plus gros lui comme ça. Tu as raison. Ah s'il y avait l'indenne, on se serait marré. Mais vraiment tout 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 tout. On aurait fait tout 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 tout. Marker, marqueur, 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 marqueur. Vous avez compris. Ça aurait fait, je la pique. Il est presque mort. Ah non, il gagnait des points de vie. Oh, marqueur. J'adore putain. Orateur passionnale. Ah bah c'est bien. What a board pour 5. This is amazing. The French players are so great. C'est l'air a de ferie. Et là il fait vrace. Ah. C'est l'air a de ferie. Ah. Là il peut faire pleine vrace. Ah. Et on pioche tous les deux une carte. Et on garde Elliot. Sauf qu'il sera mieux que nous quand même. Mais ça n'arrivera pas. Ah. Voilà. Sachez-le. Rien de rien. En plus il fait une vraie sortie. Vraiment il propose du sale. Je le trade ou pas ? Non. Non. Pas sûr. Marker aussi trade. Tu gagnes des pèves. Il pioche pas de carte. Ouais mais peut-être qu'on est tout off après. Tu vois. Non. Je crois qu'il a raté. Il a gagné combien là ? Il va gagner 1, 2, 3, 4. Il va gagner 9. Il passe à 15. Il pourra bloquer les 3 plus grosses. Donc ça, ça, ça. Je crois qu'on a besoin de 2 points. Ouais. On a peut-être besoin de 2 points. Je n'ai pas envie de compter. On a besoin de 2 points. On a besoin de 2 points. Par contre là s'il vous plaît donnez-nous Linden qu'on se marre un coup. Et Linden. C'est pas grave. On prend aussi. On va dire que ça passe. Ouais. Voilà. Il savait. Le 3R ? Incroyable. En même temps, c'est ça quand tu proposes les meilleurs decks budget de la planète. Les meilleurs decks budget. D'ailleurs, tous les joueurs compétitifs là qui ont des rares et des mythiques, ça dégage. Ok les gars ? The new meta. The French new meta is budget. Ok ? On lance un nouveau discord de perf budget. Pas du tout. Camaraderie. Trop bien. Ça symbolise exactement les decks qu'on a joué. Ouais c'est vrai. C'était un peu la fonte de l'amitié quoi. Le noir ce serait plus Guivre Vigueux Sport. Tu vois ? Ou le Troupier Naguère. Mais la camaraderie c'est bien les 2 derniers decks qu'on a joué. Tu me fais penser à mes potes quand j'étais jeune qui se moquaient de moi. Les gens se moquaient de Magic parce déjà ils étaient bêtes. Parce qu'ils ne connaissaient pas le meilleur jeu de tous les temps. Mais en fait pour se moquer, ils me citaient le nom des cartes. Tiens. Je vois très bien et c'est extrêmement désagréable. Tu vois ou pas ? Et c'est en mode nique-toi en fait. Alors avec ton sphinx espion de la cité et tu t'amuses bien ? Bah ouais gros je prends un max de plaisir et ce depuis 20 ans. Oui salaud. Et ton restaurateur Loxodon il a un restaurant. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partagez, abonnement comme d'habitude. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord dans la description avec notre chaîne Twitch. Je vais le payer la Magique Rien d'Affaires. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.